Bonjour, nous allons regarder ce qui se passe dans le ciel à l'occasion de cette pleine lune qui se réalise dans le ciel, samedi 16 avril 2022, très précisément ici en métropole à 19h56, ce qu'on appelle en temps sidéral, on rajoute à peu près deux heures, donc vers 21h, samedi soir 21h, la tension dans le ciel elle est réelle. Bon, ça passe très vite, une pleine lune, la lune elle accomplit son cycle de révolution à raison de 13 degrés par jour, donc en gros le cœur de l'influence c'est une dizaine d'heures, une douzaine d'heures avant, une dizaine d'heures d'après, en gros, et puis après, pof, on passe à autre chose, sauf ceux qui sont bien évidemment impliqués avec des pleines lunes au moment de leur naissance, ou chez qui ça réveille des expectations individuelles beaucoup plus aigües, mais ça reste des cas tout à fait spécifiques. Bref, mon soleil, ce samedi, il est à quoi, qu'est-ce que j'avais noté, 26 degrés du bélier, et la lune en face est à 26 degrés de la balance. Soleil-bélier, très puissant, très belle énergie naturelle, et puis la lune, l'instinct, les ressentis, la sensibilité en balance, c'est ce que j'appelle en toute simplicité, les compagnons exquis. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont la chance d'être nés avec une lune en balance ont naturellement la capacité à être beaucoup plus réceptifs, à faire en sorte qu'au niveau relationnel, intime, ça se passe mieux, on arrondit, on assouplit, on trouve les compromis heureux, on recherche les points de concorde. Pardon. Donc c'est une position tout à fait agréable au niveau du couple. Et les lunes balance, elles n'ont qu'une faiblesse, c'est la peur d'être seul, parce que ça engendre de la mélancolie, mais lorsque l'on alimente et on trouve les bons partenaires, les lunes balance sont des amoureux formidables, d'une formidable complicité, c'est une bonne pioche, pour info. Voilà, c'est bon à savoir. Bref, lune opposée soleil, ça c'est la pleine lune classique, fin du bélier, fin de la balance pour le soleil et la lune, mais les deux forment ce qu'on appelle un double carré, une double tension, avec une planète qui s'appelle Pluton, et soyons lucides. Pluton, ce n'est pas toujours le plus fête, c'est celui qui réveille nos mécanismes archaïques, nos peurs ancestrales, tout ce qu'on a mis sous le tapis, tout ce qui nous angoisse depuis longtemps, etc. Donc, il est tout à fait possible que sous une influence comme celle-ci, ceux qui sont concernés par l'axe, on va les voir, donc attention, attention, attention à qui ? Troisième décan bélier, troisième décan balance, troisième décan cancer, troisième décan capricorne, vous êtes pile dans l'axe. Mais fort heureusement, ça passe vite, parce que la lune est rapide, on le sait bien. Donc déjà le dimanche, plus loin, ça va commencer à aller mieux. Il y a ça, comme toile de fond, Pluton c'est toujours un souci, parce que c'est l'une des pleines lunes les plus aiguës de l'année, voilà, tout simplement. Il faut me laisser passer ça en rondeur, en souplesse, en évitant les frictions, les sortir du tapis, tout ce qu'on a vidé de son sac depuis longtemps. Essayons de modérer le truc, essayons de ne pas appuyer sur des points plus réceptifs, sensibles, qui réveilleraient des angoisses archaïques chez les interlocuteurs. On me la laisse passer tout en douceur, ça ira mieux dès qu'on aura passé ce cap de samedi. Voilà, c'est dit. Et puis, il y a ceux qui bénéficient, parce que le jeu des aspects à ce site singulier, c'est que lorsque vous êtes pile poil concerné, évidemment l'influence est au maxima, et lorsque l'influence forme avec vous des aspects plus heureux, ce qu'on appelle les angles de 60 et 120 degrés, les sextiles et les trigones pour les nommer, et bien dans ces configurations, dans ce cas de figure-là, on peut se servir d'une énergie en présence, c'est en gros, le schéma de raisonnement il est simple, j'ai deux énergies, on converge une direction, deux énergies une direction, c'est un peu de mécanique de philo, mais c'est un truc que j'ai appris il y a longtemps, servons-nous de cette énergie en puissance pour faire émerger quelque chose de positif. Donc ceux qui, à contrario, bénéficient, peuvent bénéficier au mieux de cette influence-là, ça va être qui ? Ceux qui sont, comme on l'a vu, dans des angles heureux par rapport à la pleine lune. Donc, si on regarde bien axe Bélier-Balance, mes Gémeaux, mes Lyons, mes Sagittaires et mes Verseaux, dans le meilleur des cas, vous tirez, entre guillemets, les marrons du feu, parce que l'influence à vous, elle ne vous implique pas directement. Certes, il y a l'électricité ambiante, certes il y a une tension dans le ciel, mais vu les angularités, vous avez, vous, à loisir, la capacité de retomber sur vos pieds, d'apaiser les esprits, de jouer les intermédiaires intelligents, arrangeants, de trouver des formules plus douces, heureuses, d'avoir la lucidité, de vous dire, oui, certes, il y a ça comme interrogation problématique, élément de tension, mais la solution, la voici, je compte sur vous, mes Verseaux et mes Lyons, qui avaient par structure, par nature, une intelligence plutôt créative, et puis votre honnêteté, mes Sagittaires, j'aime bien insister sur ce point-là, parce que normalement, c'est une qualité qui vous va bien, et puis votre intelligence extrêmement adaptable, mes Gémeaux, vous quatre, hop, hop, on essaie de trouver des solutions à tout ce qui pourrait coincer, c'est votre talent naturel, donc vous l'utilisez, surtout dans les périodes un peu angulaires comme celle-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a une pleine lune, certes, mais ça reste un épiphénomène, très aigu, certes, parce que le Soleil est très puissant, le Soleil et lune, c'est une coupe fondamentale, mais il y a autour un tas d'éléments fluidifiants dont je vais vous parler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mercure actuellement dans le signe du taureau. Mercure dans le signe du taureau, c'est le bon sens, j'en ai fait tout un roman, il ne faut pas que je le répète dix fois cette fois-ci, l'intelligence, le mental, dans le signe du taureau, c'est concret, c'est pratique, c'est simple. Mercure-taureau, on ne leur raconte pas des cracouillettes, ils ne donnent pas prise, ça ne rentre pas, c'est vraiment le pratique, l'expérimenter, le vécu, le toucher, le goûter, le sens des goûts, et puis on raisonne sur des éléments rationnels et pratiques, c'est ça Mercure en taureau. Mercure en taureau a toutefois une petite faiblesse, c'est que dès qu'on lève le temps sur lui, il ferme les écoutistes, un bloco, il ne rentre, il n'y a plus rien qui rentre. Donc toujours parler en douceur à Mercure-taureau, il comprend tout si on lui dit gentiment les choses, voilà, c'est dit. Donc ne montons pas en volume pour ne pas contrarier ce Mercure en taureau. Et Mercure en taureau veut du bien sur un plan intellectuel, mental, communication, à qui ? Il veut du bien à mes taureaux, à mes vierges, à mes capricornes, ben oui, les signes de terre, ce qui est logique, mais également à mes poissons et à mes cancers. En ce moment, l'expression, trouver le mot juste, être fin dans sa communication, être subtil dans son approche, surtout vous, mes Mercure-cancer, qui avait, et Mercure-poisson aussi, qui disposait naturellement d'une approche plus fine, plus subtile, plus délicate, plus raffinée, de faire passer le message, voilà. Parfois un peu, on met l'interlocuteur en condition d'écoute, d'entente, c'est un truc tout à fait intelligent, qui marche très très bien, surtout avec des positions comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également, donc on l'a vu, Mercure est bon, mental, intellect, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et puis mes deux signes d'eau associés, 60 degrés des deux côtés, mes cancers et mes poissons. Quoi d'autre ? Vénus, l'amour, haha, la solution est là. Souvent, la solution est là. Vénus, les émotions, le ressenti, le besoin d'aimer, de toucher, de vibrer, actuellement, est dans le signe des poissons. Et Vénus, je ne vais pas vous en refaire tout un laïus ou d'un roman, Vénus a des affinités naturelles avec ce signe, avec cette zone du ciel. Vénus, dans le signe des poissons, colore, apporte du charme, de la douceur, de les délicatesse, du romantisme, de l'altruisme, toutes ces belles, belles valeurs incarnées par le poisson. Lorsque Vénus, l'heureuse, est dans ce secteur-là, collectivement, ça nous distille un courant qui est de cette nature-là. Vénus, l'amour, apporte beaucoup de charme à qui ? À mes poissons, à mes cancers, c'est la fête des cancers en ce moment, mais également à mes scorpions, en ce moment, votre magnétisme, votre savoir-faire, votre profondeur, votre tempérament passionné, il est plutôt harmonieux, il se passe plutôt bien, on n'est pas dans le rapport de force, on apaise l'ambiance, c'est pas mal ça. Donc Vénus, charme, 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 pour, on résume, pour mes poissons, c'est chez vous, mes cancers et mes scorpions, signes d'eau, et également pour mes capricornes et pour mes taureaux. Voilà, 5 qu'elles gâtées par Vénus, c'est toujours sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, Mars, l'action qui est rentrée en poisson. Alors Mars en poisson, il a un côté idéaliste. Mars, l'énergie, la volonté en poisson, faire toujours attention avec cette position-là, parce qu'on peut avoir le réflexe de se dire, Mars c'est l'épée, le poisson c'est l'eau, l'épée dans l'eau, c'est un mnémotechnique. Donc le risque avec Mars en poisson, c'est qu'on commence plein de trucs, et puis l'imagination prend le relais par rapport à l'action, ce qui fait qu'on lâche prise, parce qu'on dit, oh, ça devient compliqué, et pof, l'imagination, phosphore, sur un projet tout neuf, beaucoup plus mobilisant au niveau du ressenti et de l'imaginaire. Mais il n'empêche que Mars, dans ce signe des poissons, peut être un merveilleux, mais un merveilleux outil, quand il entre dans une dynamique collective, lorsqu'il rentre dans un groupe, il a un apport optimal, mais également lorsqu'il vise une cause juste. Parce qu'on est, chez les poissons, toujours, en poil le fond, lorsque mes poissons sont évolués, bien évidemment, dans une logique, comment on va appeler ça, d'altruisme, d'utile au collectif, de compréhension des besoins. Il y a toujours une prise avec l'inconscient collectif chez le poisson. Mars, dans cette position-là, pousse à œuvrer utile. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc il apporte une belle énergie acquis, on y arrive, toujours pareil, du global aux pratiques. Il apporte de l'énergie, Mars, volonté, à mes poissons, à mes cancers, à mes scorpions, vous allez me dire, c'est un peu gâté en ce moment, et en même temps, bien évidemment, à mes taureaux et à mes capricornes. Toujours la même histoire. Quand même, un peu, globalement, plutôt protégés, avec ces planètes rapides, qui donnent des bons outils, que ce soit Mercure, la com', Vénus, la fête, Mars, l'action, toujours mes trois outils sur lesquels j'appuie, comme il se doit, parce que ce sont des éléments fluidifiants essentiels. Mercure, la com', Vénus, l'amour, Mars, agir. Voilà, c'est les trois. On, avec Mars, on, retrousse, les manches. J'adore, j'adore, j'adore cette expression. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours Jupiter dans le signe des poissons, Neptune dans le signe des poissons, il y a toujours cette conjonction-là qui éveille des champs de conscience, elle est très belle. Donc j'ai quand même trois, quatre planètes en poissons, c'est beaucoup en ce moment. Quatre planètes en poissons, j'ai quoi ? J'ai Vénus, l'amour, Mars, l'action, Jupiter, la chance, l'expansion, le positif, on le bon côté, Neptune, l'inspiration, l'intuition. Voilà, c'est pas mal tout ça. C'est quatre en fait, c'est déjà bien. Voilà, donc très très beau courant, encore une fois pour mes signe d'eau et pour mes taureaux, mes capricornes, par extension, par le jeu des 60 degrés, comme on le fait généralement. C'était l'idée. J'ai toujours ce Pluton dans le ciel. Pluton vraiment, on commence à en avoir assez parce qu'il est en capricornes depuis 2008. Donc depuis 2008, par séquence, par séquence, on s'est tapé la crise des subprimes, on s'est tapé un tas de choses plutôt anxiogènes, il va bientôt partir. Voilà, voyons le bon côté, c'est la dernière ligne droite. Et ayons toujours en tête que Pluton, dans un premier temps, il ratiboise, il rase tout ce qui n'est pas solidement arrimé, donc tout ce qui n'est pas vraiment solide, fiable. C'est vrai que ça crée un phénomène de transformation. Et lorsqu'il est dans son dernier passage, comme c'est le cas en ce moment, il a réputation de reconstruire, de recréer, de redynamiser. C'est-à-dire que n'oublions jamais que Pluton gouverne le signe des scorpions. Scorpion, c'est 22, 23 octobre, 22 novembre. C'est l'époque, parce que c'est saisonnier l'astrologie, moi je suis construit sur une mécanique saisonnière, c'est l'époque où depuis l'été, fin de l'été, les fruits sont tombés dans le sol, il y a une sorte de pourrissement de l'écorce pour faire émerger la vie nouvelle. Et Pluton, l'effet phénix, a en latence, en gestation, cette mécanisation-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, tac, il transforme, il radicalise, il se débarrasse de tout ce qui ne fonctionne pas pour faire émerger la vie nouvelle, les nouvelles idées, les nouvelles dynamiques, la recréation avec une puissance au moins équivalente à celle qui l'a poussée à tout transformer à la base. Retenons toujours la sortie positive d'une situation quelle qu'elle soit, il y a toujours une sortie positive, toujours. Voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Il y a plein de bonnes choses, en fait. Quand on regarde bien, il y a juste ces petits phénomènes de cette pleine lune qui poussent à l'inquiétude, à l'anxiété, au stress, aux tensions. Mais ça reste un épiphénomène. Ne nous laissons pas attraper par les mécaniques archaïques qui remontent, les angoisses, les stress, les peurs, surtout les peurs. Et les peurs, dans mon esprit, viennent souvent d'une communication trop réduite. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc plus on communique, plus on parle, plus on échange, plus on aplanit, plus on met sur la table, plus ça fonctionne. D'ailleurs, sur le plan affectif, c'est une des clés sur lesquelles je n'appuie jamais assez. C'est un couple qui fonctionne, une relation qui fonctionne, et une relation dans laquelle on s'efforce de faire disparaître tout ce que j'appelle les terrains minés en manière d'échange. Avec le temps, parfois, on a des zones sur lesquelles on n'aime pas communiquer. Et le but du jeu, c'est de parvenir à planir, à apaiser tous les domaines dans lesquels on pourra avoir des aspérités par la simplicité, l'écoute, la bienveillance. Et surtout, une technique que j'utilise beaucoup, et que je vous encourage à pratiquer, vous aussi, même si vous avez, bien évidemment le ressenti, on l'oublie parfois dans le concret, la technique n'est pas de dire « Tu m'as dit ça, ou tu as fait ça, ça ne marche pas, ça a l'eau, il se crispe en face, c'est une horreur. » Mais à l'inverse, de fonctionner sur le principe, de dire « J'ai entendu ça de toi, mon ressenti, voilà comment je l'ai interprété, voilà comment je l'ai interprété, voilà comment je l'ai entendu, voilà comment je ressens cette information, est-ce que c'est ce que tu voulais dire ? » Et étonnamment, cette technique, elle est formidablement efficace. Ça permet de débuguer, d'éviter l'équipropos, de trouver des solutions, de réouvrir sur la communication. Bien évidemment, il faut que l'interlocuteur soit bien disposé pour ça. Et après, c'est comment le mettre en condition, mais ça, je vous ferai un truc sur le sujet, comment mettre l'interlocuteur en condition pour qu'il soit en disponibilité d'écoute. Ça, c'est tout un enjeu hyper important dans la vie sur le plan affectif, relationnel, et tout simplement sur le plan humain. Moi, j'adore fonctionner sur ces ressorts-là, faire en sorte de s'entendre. Chacun son truc. Mais ça marche mieux. Bref, il y a les gâtés, et puis pour terminer quand même, parce que j'ai un peu taquiné mes 3e décans Bélier, 3e décans Cancer, 3e décans Capricorne, 3e décans Balance, mais vous remarquerez que l'épiphénomène de la plénule, il est rapide. Et qu'en toile de fond, n'oublions pas qu'encore cette semaine, mes signes de feu, je conclurai là-dessus, positif, l'énergie du Soleil en Bélier est une énergie formidablement intense et puissante, et elle me protège avec une pêche, une énergie, une volonté réalisatrice, toujours avoir le bon côté, l'action, c'est devant que ça se passe, et se débarrasser de ce qui nous bloque, qui nous freine, ce qui nous entrave. Pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Gémeaux, et bien évidemment mes Verseaux, la condition solaire est quand même très très stimulante de ce côté-là. Voilà, on se dit à très vite. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous prépare plein de petites vidéos. À très vite.